J'ai envie d'enchaîner avec un deuxième portrait de femme, elle, de la rencontrer à Montréal, au Québec. Parce que j'ai oublié de vous dire bonjour. Alors bonjour. Parce que moi je suis donc une Française qui est partie au Québec pour deux ans, à la base, il y a 12 ans. Et le Québec a été pour moi ce que peuvent être les terres d'où on ne vient pas. C'est des endroits qui sont extrêmement riches et qui permettent d'oser un certain nombre de choses. Et j'ai fait des rencontres assez extraordinaires et j'ai envie de vous parler d'une femme entre elles, qui est une femme que j'ai rencontrée dans un bar. Et je vais juste commencer par vous dire qu'elle s'appelle Angèle. Elle marche seule. Elle parle seule et elle boit seule. Mais pour tromper l'ennui, elle commande toujours deux pentes, qu'elle boit chacune tour à tour. Et comme elle veut ce soir aussi tromper la gloire, elle a pris avec ça un petit verre fort. Elle fait pas chier personne, Fakye venait pas l'emmerder. Elle aurait le droit de crier. On lui a pris son nom, finit leur vie ensemble. Elle et son sacré beau gitan, c'était ça, à la base, le plomb. Jusqu'à ce que la terre tremble. Jusqu'à ce matin où la moitié de la beauté du monde s'est envolée en une seule. Jusqu'à ce matin où la moitié de la beauté du monde s'est envolée en une seule.